Le Parti conservateur du Québec, comme son homologue fédéral, s'oppose au projet de tramway à Québec. Alain-Éric Duhem réclame un référendum. C'est ce qu'il a entredit ce matin en disant que les villes, et ça prendrait beaucoup de référendums, Michel, en vertu de la loi du directeur général des élections, si on va faire un référendum régional, ça prend au moins une trentaine de référendums. Chaque ville devrait faire son référendum pour dire si on accepte ou non le projet de tramway. Et il dit qu'on pourrait même en faire un si on accepte ou non le projet de troisième lien. Si on se fie aux données du soleil, un sondage SOMME qui date de novembre 2024, 65 % des gens de la région de Québec, selon ce sondage, étaient contre le projet de tramway. Éric Duhem. Qu'on n'est pas pour mettre 15,5 milliards de dollars dans un projet dont les gens ne veulent pas, orchestré par des gens qui sont en fin de régime et que les électeurs sont à veille de congédier. Donc, c'est une position qui me semble raisonnable. Puis je veux juste dire que si jamais ils réussissent à convaincre la population à 50 % plus 1 de la communauté urbaine de Québec, bien, je vais être le premier à me rallier. Je n'ai pas de problème à ce qu'on tient d'un référendum sur le troisième lien, sauf que le troisième lien, il n'y a pas eu un sondage qui met l'appui populaire contre... Sur la rive sud de Québec, il y a beaucoup de gens qui espèrent que cette fois, c'est la bonne pour le troisième lien. Entre autres, les gens qui sont membres de la coalition de l'Est. Ce sont des industriels, des préfets, des maires, tant de la rive sud que de la rive nord, qui poussent énormément sur le gouvernement du Québec pour qu'on puisse enfin construire un troisième lien qui a été promis à plus d'une reprise. Écoutez. Je veux y croire. Il faut que je croie. J'ai vraiment une belle écoute de mes élus du côté de Chazière-Appalaches. Je pense à Bernard Drinville, à Martine Biron, mais d'autres élus de la CAQ. Évidemment, les maires sont tous de notre côté. Je pense qu'ils le voient, ils le vivent, ils l'entendent. Ils comprennent l'importance de ce lien-là. On en perd depuis trop d'années. On a perdu trop d'argent à ne pas le faire. Bon, il y a le ministre Duclos qui est venu jeter un pavé dans la marre, le ministre fédéral, en disant qu'on pouvait abaisser le tablier du pont de Québec pour faire en sorte de faire passer les camions. Il y a effectivement une étude du ministère des Transports, mais c'est pour un SRB, pas pour le transport lourd. Il est en conférence de presse à 13 h. On va aller lui poser des questions. Merci beaucoup, Alain. Pas de quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada